Musique On enregistre donc un album avec Philippe, Philippe Jarouski et Mathéus et donc un florilège d'air de différents opéras de Vivaldi. C'est un projet qui allait un petit peu de soi puisque avec Jean-Christophe Spidozi et l'ensemble Mathéus ça fait je crois bientôt maintenant 4 voire 5 ans qu'on travaille ensemble qu'on fait beaucoup de concerts en France et en Europe. Et puis on a tellement finalement voyagé ensemble dans ce pays valdien que c'était bien de mettre ça par écrit, de faire un album souvenir. Souvent dans les disques on n'a pas toujours l'opportunité justement de pouvoir mûrir un programme plusieurs années et dans celui-là c'est le cas donc on voulait vraiment en profiter. Il y a aussi beaucoup de gens, de mélomanes, de public qui en parlaient après les concerts, moi qui m'en parlaient « Alors quand est-ce que vous allez enregistrer ça ? » Ben voilà, c'est maintenant, on l'enregistre et on est bien content. C'est maintenant, on l'enregistre et on est bien content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 accompagnement à l'orchestre, autant dans les airs rapides, j'aime bien ce que fait Jean-Christophe dans les airs rapides parce que c'est au contraire lui là qui va me pousser dans mes derniers retranchements en termes de dynamique, de vélocité, de rapidité. Quand on est dans l'action, il y a des choses qui viennent perturber tous nos plans de préparation, on a tout prévu et puis et puis il y a quelque chose d'émotionnel qui arrive et ça va changer les plans mais il faut pas que tout s'écroule mais en même temps il faut avoir la capacité, être prêt pour suivre la nouvelle route qui s'ouvre à nous. C'est ça pour moi le travail doit permettre de trouver cette folie, cette liberté, cette réactivité. Généralement au début d'un enregistrement quand on enregistre un air, on assume justement comme tu dis le côté un peu obligatoire, c'est à dire qu'on doit assurer la justesse, la mise en place, qu'on ait à peu près toutes les notes correctement et c'est vrai quand on arrive au bout d'une heure d'enregistrement souvent moi ou toi on se dit on file l'oeuvre maintenant, on file l'air. Ce qui est très beau aussi dans un enregistrement, c'est que souvent la fatigue arrive au bout de deux, trois heures d'enregistrement, quatre heures mais la fatigue des fois fait lâcher des choses, ça peut être très beau aussi parce que du coup on lâche, on est tellement fatigué des fois que la prise, il arrive la prise qu'on attendait depuis une demi-heure. ... 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